La modernisation de la justice Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps et surtout ces deux dernières années, l'évolution et le vaste programme de modernisation de la justice, et surtout dans un objectif très précis, c'est d'améliorer le service public et d'utiliser les TIC de façon générale pour améliorer ce service public et tous les services représentés par la justice. Dans ce cadre, la nouveauté, c'est que désormais le citoyen peut demander et retirer son quasi-judiciaire et sa nationalité par Internet. Mais pour cela, il faut qu'il se déplace une seule fois, et une seule fois uniquement, à la juridiction la plus proche où il habite. Il va dans un service, il y a un guichet Didier pour cette opération. Il peut ramener avec lui soit son acte de naissance numéro 12 ou bien son S12, et il va s'enregistrer devant le griffier chargé de cette opération. De toutes les manières, c'est indiqué, c'est orienté, et on va prendre juste son nom prénant d'adolescence et son numéro de téléphone portable, cellulaire. Pourquoi ? Parce que déjà, de suite, il va recevoir un accusé de réception où il va avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sous 48 heures, le citoyen va recevoir un nouveau mot de passe, parce que peut-être que le premier va dire, le griffier, il l'a déjà vu au moment où il a imprimé l'accusé de réception. Donc il va recevoir un nouveau mot de passe que la machine génère, donc c'est systématique, par SMS sur son portable. Et à ce moment-là, il va l'utiliser pour accéder via le site web du ministère de la Justice, www.mjustice.dz. Alors justement, pour être clair, c'est-à-dire l'Algérien se rendra une seule fois au niveau des juridictions concernées pour avoir ce mot de passe. Tout à fait, une seule fois. Une seule fois. Alors, monsieur Djadi, autre question. Est-ce qu'on peut considérer que, justement, c'est-à-dire ce document, il est généralisé, c'est-à-dire le retrait est généralisé à travers tout le territoire national, au niveau d'Algérie, puisque c'est la ville qui a été retenue pour être la Wilaya pilote. Alors, pour cette opération, on a eu, à vrai dire, quatre cours pilote. Il y a eu Tipazaz, Sidibla-Bess, Ouegla. Et maintenant, c'est généralisé sur le territoire national. Par contre, pour nos ressortissants à l'étranger et très prochainement, ils pourront se diriger vers les consulats. Et là, nous avons retenu trois sites pilotes. Paris, Tunis, Barcelone. Et sur ces trois sites pilotes, pour le moment, parce qu'on va généraliser très prochainement l'opération sur les 120 points des représentations consulaires à l'étranger, enfin dans le monde, le citoyen également peut se présenter devant le consulat, surtout pour, dans un premier temps, pour les trois sites pilotes, Paris, Barcelone et Tunis, pour demander et s'enregistrer également et pour qu'il puisse retirer son quasi-judiciaire et sa nationalité via Internet. Mais c'est une procédure qui concerne aussi les ressortissants algériens installés à l'étranger, c'est ce que vous indiquez à l'Insta. C'est effectif ou ça va venir dans les prochains jours, les prochaines semaines, M. Djadi, pour être clair ? Pour les trois sites pilotes, c'est très prochainement, c'est-à-dire à partir des semaines qui viennent. Mais pour cela, il y a trois cas de figure, je vais les rémunérer rapidement. Il y a des gens qui existent déjà dans la base de données nationale, parce qu'il faut savoir que nous avons des bases de données nationales concernant le casier, la nationalité, le système de gestion du dossier judiciaire, etc. Donc, pour les gens qui existent déjà dans cette base de données, c'est-à-dire qu'il était sur Alger ou ailleurs, en Algérie, et il a déjà utilisé ce service. Pour cela, il suffit de ramener une pièce d'identité ou bien un acte de naissance, et il va recevoir le document demandé d'une manière instantanée. Le deuxième cas, c'est pour les gens qui peuvent se présenter qu'avec un passeport. Il n'a pas les trois, par exemple, actes de naissance, le sien, celui de son père, de son grand-père, sur lui. À ce moment-là, c'est nous qui vont accéder à la base de données nationales de l'État civil. Que vous mettez en place actuellement. Voilà, nous sommes en train de mettre les passerelles avec le ministère de l'Intérieur, et on va récupérer ces documents et on va lui établir le document demandé. Mais la modernisation aussi va plus loin, elle ne se limite pas à ce niveau. Il y a aussi l'introduction de la vidéoconférence, qui concerne tout le monde, y compris des témoignages qui peuvent être faits à distance. Alors, sur ce sujet, je vais vous dire d'abord que la... Vous êtes procureur général, vous pouvez bien en parler. Ah ben oui, il n'y a pas de soucis. Alors, je vais vous dire, concernant d'abord la vidéoconférence, nous avons généralisé cette opération sur les 41 cours. Nous avons commencé d'abord par la formation à distance, et nous l'utilisons souvent. Le deuxième volet, c'est que le nouveau texte, qui est apparu le mois de février de cette année, en cours, qui porte sur la modernisation de la justice, donne la possibilité au juge d'instruction de recourir à la vidéoconférence pour l'interrogatoire ou l'audition d'une personne, ainsi que la confrontation. Également à la juridiction du jugement, également au tribunal correctionnel. Et on peut le faire soit pour un témoin, soit pour une partie civile, et tout cela pour des raisons soit d'éloignement, ou bien dans la bonne administration de la justice, pour d'autres raisons. La procédure est claire, et la personne auditionnée par visioconférence peut se déplacer devant la juridiction, la plus proche juridiction de son habitation, de son lieu, de toute manière où elle se trouve, et ça va se faire en présence du procureur de la République, territorialement compétent et dingrifié. Un procès verbal sera dressé pour cette opération, et ça c'est pratique, nous avons l'enclat juridique, et c'est faisable, il n'y a aucun problème. Mais justement, cette réforme ou vidéoconférence est effective, puisque le texte a été adopté par le Parlement et les instances concernées. Absolument, le texte a apparu. Ça y est, c'est bon, le texte est apparu sur le journal officiel, et on peut y aller, il n'y a aucun problème, nous avons le cadre juridique qu'il faut. Également, il y a bien sûr des dispositions qui suivront sur le projet de la révision du code de procédure pénale, et bien sûr, il y a certaines dispositions, mais le cadre général législatif existe dans la loi sur la modernisation de la justice, donc on peut le faire sans aucun problème. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans un rattrapage d'un retard qu'on a accusé dans ce domaine-là, ou alors nous sommes en train de moderniser, effectivement, les instances judiciaires ? Je ne parle pas de retard, on va dire qu'on est même à l'avance par rapport à certains pays développés. Mais par rapport à d'autres aussi, on est en retard. Vous savez, c'est relatif. Là, nous sommes en train de moderniser, c'est une modernisation effective de la justice, et pratique, où le citoyen peut le constater, dans sa vie quotidienne. L'édification d'un état de droit, qui passe en premier par la justice, une justice équitable. Tout à fait. Et c'est l'équité qui est l'objectif de la justice, c'est le juge dit la loi, c'est justement pour arriver à l'équité. Alors cette modernisation, est-ce qu'elle rentre aussi dans un cadre global d'une réforme qui est attendue, ou qui va être opérée par les instances concernées ? Vous savez que déjà, la modernisation de la justice est un axe de la réforme de la justice. Et cette modernisation porte sur plusieurs volets, et nous sommes allés trop trop vite ces derniers temps. C'est vraiment d'un, pratiquement, rythme très rapide, très condense. Nous avons créé un centre perso qui nous permet la signature électronique. Ce centre perso qui a été inauguré l'année passée par M. le ministre de la justice garde des Sceaux, c'est grâce à ce centre qu'on est en train maintenant de développer la technique de la signature électronique. Donc, il y a le texte maintenant, l'isolatif également, qui encadre cette opération. Et nous sommes en train d'introduire ce qu'on appelle les tokens, donc c'est la puce qui comporte les données qu'on peut certifier du signataire pour cette population, donc d'abord pour les magistrats, pour les griffiers. Et c'est ce qui nous permet, justement, de remettre des documents, des actes de justice via Internet. C'est cette signature électronique. Mais est-ce qu'il y a des programmes de formation aussi au profit des magistrats et personnels de l'administration en matière d'utilisation de TIC qui est en cours actuellement pour, bien sûr, mettre à niveau tout le personnel ? Mais bien sûr, cela va de soi. Nous sommes en train de former d'abord le corps technique, donc les ingénieurs et les techniciens supérieurs en informatique, et d'autres, les magistrats, les griffiers, et mieux que ça, nos équipes du ministère de la justice vont se déplacer dans les semaines prochaines dans les trois sites pilotes à l'étranger pour former les agents consulaires, les informaticiens chargés de cette opération. Alors, M. Abdelkrim Djadi, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. C'est moi tout le monde, merci. Et l'invité de la rédaction, acte 2, avec vous, Souil Al-Hajmi. Vous recevez aujourd'hui Abdelkrim Djadi, procureur général, représentant du ministère de la justice. Alors, M. Abdelkrim Djadi, est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette modernisation de la justice, nous sommes dans un contexte où il y a des changements de mentalité, en passe au numérique, à la place du stylo, puisqu'il y aura aussi d'autres mesures qui vont être effectives. À partir de la semaine prochaine, par exemple, pour les avocats, l'extrait des jugements sera retiré désormais par Internet. Tout à fait, c'est le cas de le dire, parce que nous sommes vraiment dans une évolution et révolution de modernisation du secteur de la justice. Et c'est dans ce sens où, à partir de la semaine prochaine, nous avons choisi d'abord trois sites pilotes. Vous savez, quand on utilise les TIC, il faut toujours une phase avec des sites pilotes pour lancer l'opération, l'améliorer et puis la généraliser. C'est dans cette méthode qu'on a choisi trois sites pilotes. Donc, ça va être d'abord Clemsen, Constantine et Tipaza, pour nos partenaires, les avocats, qui puissent retirer les extraits de jugement. Donc, pour le moment, les extraits de jugement via Internet. Et dans un temps très, très proche, nous sommes en train de mettre en place tout un système pour qu'il y ait même les échanges de requêtes via Internet. Donc, on va automatiser. Alors, dans un premier temps, des sites pilotes, mais quand ça sera généralisé ? On ne va pas rester avec des sites pilotes indéfiniment. Il y aura généralisation rapide. Ben oui, ben oui, et vous n'avez qu'à voir, concernant par exemple la visioconférence, concernant même le casier de la nationalité, on a commencé par quatre sites pilotes et au bout de trois mois, on a généralisé le territoire national. C'est-à-dire, les sites pilotes, c'est pour que l'opération sur le plan technique mûrit et qu'on remarque que c'est fluide, que ça se passe très bien. Et à ce moment-là, on généralise. Mais tout est prêt. Soit les équipements, soit l'information du personnel, soit les logiciels qui vont avec, tout est prêt et c'est opérationnel. Mais les extraits de jugement, dans un premier temps, seront retirés dès la semaine prochaine par les avocats. Ça sera généralisé après aux personnes concernées plus tard ? Bien sûr. Dans un deuxième temps ? Bien sûr. Parce qu'on s'est toujours pléant que les extraits de jugement mettaient un temps infini, c'est-à-dire une longue période, avant qu'ils ne soient remis aux concernés. Vous savez, déjà maintenant, le citoyen bénéficie d'un service qui est à distance, bien sûr, qui peut suivre le cours de son affaire à distance. Dans toutes les convocations, dans toutes les requêtes maintenant, le citoyen, et ça, ça fait plus de 6-7 mois que ça existe, il a son nom d'utilisateur et son mot de passe, et il accède à distance pour voir l'évolution de son affaire. Est-ce que ça a été ajourné ? C'est pour quelle date ? Programmer ? Etc. Et qu'on s'est jugé également. Donc, dans un temps futur très proche, il pourra également bénéficier de ce service, c'est-à-dire d'avoir son extrait à distance. Pour les avocats, nos partenaires des avocats, également, sur les sites pilotes, ça va être très prochainement, donc à partir de la semaine prochaine. Et pour généraliser l'opération, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais est-ce que vous prenez en considération, aussi, à travers le territoire national, que dans certaines localités, ils ont été pourvus un peu de moyens numériques, c'est-à-dire Internet, où ils n'ont pas accès, peut-être, à un micro-ordinateur, est-ce que les pratiques anciennes, c'est-à-dire, et ça sera plus accéléré, seront toujours en vigueur ? Bien sûr, ça va. Vous venez de Galma et de Sokara, si vous êtes confrontés à cette difficulté ? Absolument, non, non, mais ça va de toutes les manières. Ce n'est pas tout le monde qui sait aussi utiliser l'informatique ? Il n'y a aucun problème. D'abord, sachant qu'il y a plus de 100 000 nouveaux internautes par année, ici en Algérie, et que cette accélération de l'utilisation des TIC commence à pratiquement s'élargir, et elle est partout présente. Ceci dit, rien ne change aux anciennes pratiques. Ça, c'est un accompagnement... Absolument, ça, c'est un accompagnement qui va en parallèle. Nous avons le guichet unique qui fournit tous ses services. Et en plus, et en parallèle, nous avons maintenant ses services à distance. Ça va réduire la pression sur les tribunaux pour le service public. Tout à fait, mais surtout, surtout, ça va aider le citoyen, ça va pratiquement alléger le citoyen, parce qu'il ne va pas se déplacer, il ne va pas perdre un temps fou au déplacement, et des frais, également, de déplacement. Donc, on essaye de mettre le citoyen dans un état le plus confortable possible quand il a besoin d'un document ou du secteur de la justice de façon générale, soit la centrale, soit les juridictions, soit les tribunaux administratifs, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer, au-delà, bien sûr, des documents administratifs d'état civil, comme par exemple la nationalité ou la vidéoconférence, est-ce que, par exemple, le temps pour les convocations aux audiences sera réduit ? C'est-à-dire, on sera informé à l'avance par rapport à l'heure de passage d'une personne devant un juge, dire 10h30, heure d'audience, ne pas passer toute une matinée ou toute une journée dans les tribunaux pour, en fin de compte, dire l'affaire est à journée reportée, parce qu'il y a celui-ci, il y a cela. Et ça, c'est récurrent au niveau des tribunaux. Là, on va sur un autre terrain, c'est la gestion d'audience. La gestion des audiences, de toutes les manières... Non, c'est-à-dire, la modernisation va atteindre ce niveau également ? Absolument, nous sommes en train déjà de faire certaines choses. Maintenant, vous savez qu'en audience, l'audience est déjà en cours, dès lors que des avocats demandent l'ajournement de leur affaire, pour une raison ou une autre, selon les procédures et les usages, où un citoyen, instantanément, le système va reclasser les affaires, le citoyen est informé et il y a un affichage dans les hauts n'est pas perdu. Donc, le citoyen est informé. Mais on vous dit, l'audience est prévue à 8h, vous passez à 14h, et quand il y a des personnes âgées, malades, etc., c'est une contrainte importante aussi. Je suis d'accord avec vous, sauf que tout dépend des dossiers, des audiences, des juridictions. Quand le juge sait qu'il y a un dossier, il peut nous prendre des fois deux heures de temps, et un autre dossier va nous prendre juste deux minutes, parce qu'on nous a demandé de le renvoyer, donc de l'ajourner, pour une raison, de toutes les manières, de procédure. Et généralement, la défense a le droit de demander un ajournement, pour compléter un dossier, ramener un document, etc. Il y a des moments où même le témoin qui est absent, la partie civile qui est absente, donc il faut leur donner une deuxième chance, ça c'est dans les pratiques judiciaires. Et par conséquent, on va ajourner ce dossier, et on passe au dossier suivant. Donc c'est une gestion qui est relative. Mais nous, dans beaucoup de cas, y compris dans les cabinets d'instruction, il y a beaucoup de cabinets qui sont organisés de la sorte, c'est-à-dire convoquer les gens à une heure précise, soit en début d'après-midi, soit à la matinée, soit à 10h, etc. Alors, il y a aussi le 1078, c'est le numéro vert que vous mettez en place actuellement ? Absolument, c'est un call center, donc c'est un centre d'appel, le 1078, qui fournit toutes les informations aux citoyens, et c'est un numéro vert gratuit que le citoyen peut utiliser pour n'importe quelle information, et surtout pour se renseigner sur ces différentes informations que je viens d'annoncer. 1078, il faut le retenir ? 1078. Il est effectif, opérationnel, on peut l'essayer ? Il est effectif, opérationnel, et vous pouvez l'essayer. Tous les renseignements sont fournis à partir du 1078 ? Tous les renseignements sont fournis à partir du 1078. De n'importe quel ordre ? C'est-à-dire sur, par exemple, des documents qu'on a voulu retirer ou qu'on souhaite retirer, pour les heures d'audience, tout, 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 tout ? Pas les heures d'audience, attention, parce que c'est dans la gestion des remises, par exemple, quelles sont les conditions pour avoir tel dossier, qu'elles sont, comment faire pour, justement, bénéficier du retrait, de la demande et du retrait du casier judiciaire ou de la nationalité via Internet. Beaucoup de questions qui préoccupent le citoyen, l'usager du secteur, et bien, il trouvera une réponse à ces questions. Mais quand il y a des erreurs qui sont portées sur les documents, par exemple, de nationalité ou de casier judiciaire, notamment pour certains qui n'auraient pas commis des délits, est-ce qu'il y a moyen de rectifier à partir de ce call center le 1078 ? Ou alors, il va falloir, comme même, engager une procédure, se déplacer au niveau du tribunal, engager une procédure, comment ? Alors, je vais vous dire. Là, d'abord, il faut faire la part des choses. Si on parle d'une erreur matérielle sur un document, par exemple, nationalité ou... À ce moment-là, d'abord, nous, ce qui rentre dans la base de données, généralement, est vérifié et revérifié. Et parce que, déjà, le citoyen a bénéficié de ce document d'une manière classique au début. Donc, ce qui est dans la base de données est censé être juste. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous parlez d'une erreur sur le casier judiciaire, mais c'est une erreur ou bien une procédure que le citoyen n'a pas suivie par la suite. Il y a, par exemple, une condamnation par défaut parce qu'il n'a pas fait opposition, etc. À ce moment-là, il y a des procédures judiciaires. C'est le code de procédure pénale qui règle cas par cas. Maintenant, l'erreur matérielle est rectifiée, bien sûr, après vérification. Et maintenant, les passerelles sont en train de se mettre en place avec la base de données de l'État civil. Et à ce moment-là, je pense qu'il serait très facile de régler ce genre de détails. Alors, parfois, par exemple, au niveau des mairies, ils nous demandent des rectificatifs par rapport aux rectificatifs qui doivent être introduits sur un nom mal retranscrit dans un document d'État civil. Souvent, on nous demande d'aller vers la justice pour avoir un jugement. Ça y est, cette tracasserie, elle sera avec le temps supprimée puisque vous êtes en contact sur la base de données avec le ministère de l'Intérieur. Vous avez accès. Normalement, vous, les magistrats, vous avez accès à tout. Surtout les procureurs. Alors là, pas à tout, nous avons accès à ce que le droit nous permet. Tout simplement. Et puis, ce genre d'accès où l'État est pratiquement réglé par la loi, est réglé par le règlement et nous avons une traçabilité qui a pénétré aux bases de données. Qu'est-ce qu'il a fait et à quel moment ? Vous imaginez bien quand c'est les TIC qui sont mis en place. Il y a toute une organisation et sécurité informatique qui suit. Donc, il y a ces aspects qui sont très importants à relever. D'une, de deux, pour la rectification des actes d'État civil, il y a deux cas de figure. Soit une erreur matérielle et à ce moment-là, il y a la rectification qui se fait le jour même et de suite devant le procureur de la République parce que l'État civil fait partie de l'État des personnes et l'État des personnes fait partie de l'ordre public et c'est le procureur de la République qui est responsable de cet ordre public. Il y a un deuxième aspect quand c'est judiciaire, c'est-à-dire quand on pose le problème, par exemple, que c'est un nouveau nom de famille carrément. Vous savez qu'il y a des effets par rapport au nom de famille. Et les effets, ça peut être l'héritage, ça peut être les liens, etc. Les ascendants, les descendants. Et à ce moment-là, il y a également un rectificatif judiciaire, donc par un jugement, mais qui se fait d'une manière rapide. Ce n'est pas dans les procédures des tribunaux. Rapide, ce n'est pas aussi rapide que ça. Oh que si. Sauf si vous parlez des erreurs de saisie ou de reproduction des actes de naissance qui sont dans les matrices sur la base des données nationales. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est occupé de cette opération. Donc je ne me permets pas de dire. mais je sais pertinemment que beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions ont été prises sur ce stade. Alors il y a aussi l'empreinte digitale maintenant qui va régler pas mal et pas mal, pas mal de problèmes. Alors l'empreinte digitale, c'est vraiment... C'est ce qui est considéré comme étant la grande révolution de la justice. Ben oui, parce que c'est un moyen d'identification. Alors le citoyen qui souhaite... Où qu'il soit. Où qu'il soit. Être identifié par une empreinte digitale, il va se présenter prochainement dans la juridiction la plus proche, où il habite, et il va présenter juste son empreinte. Il va y avoir une photo numérique qu'on va prendre, il rentre dans une base de données, et à ce moment-là, il n'aura plus besoin de ramener ni un acte de naissance, ni une carte nationale, ni un passeport, ni rien du tout. Il sera identifié qu'avec son empreinte digitale. Et toutes ces bases de données, que ce soit la base de données de la gestion du dossier judiciaire, du quasi-national, de la nationalité, et les futures bases de données, sont protégées au ministère de la Justice, et nous avons créé un centre de secours qui sera opérationnel à partir du 15 avril de cette année, où on a dupliqué toutes les bases de données par mesure de sûreté et sécurité. Alors justement, dans ce cas de modernisation, vous avez parlé aussi de la formation des agents et des magistrats au niveau des tribunaux, mais est-ce que l'accueil sera plus agréable aux tribunaux ? C'est vrai, quand on va, on a en face certains greffiers qui sont vraiment désagréables par moment. Pour vous fournir une information, on a l'impression qu'on a à faire un procureur, comme vous, un PJ. Même le PJ n'a pas à être désagréable, excusez-moi ma foi. Je vais vous dire une chose. Nous, en matière de formation, il y a la formation technique, donc les procédures, les lois, etc. Il y a une formation aussi sur l'accueil, le comportement. Et dès lors qu'il y a une défaillance, on peut saisir le responsable, il y a le greffier en chef, il y a le procureur. Et il y a mieux que ça de toutes les manières. Il faut que ça soit fondé, qu'on se mette d'accord. Et à ce moment-là, il y aura des mesures qui seront prises. Immédiatement ? Immédiatement. Et mieux que ça, nous avons des services d'accueil où on a formé ces gens sur justement l'accueil. Et c'est des gens qui sont beaucoup d'eux, qui sont même spécialistes en communication. Et bien, j'espère que ce sera effectif. Il faut retenir le numéro vert, le 10-78 du ministère de la Justice pour vous informer sur toutes les procédures à suivre. Monsieur l'Abdelkrim Djadi, merci d'être venu avec nous. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et je rappelle seulement que vous êtes venu de Galma et de Sogaras pour l'inviter de la rédaction. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.